Salutations, c'est Kaskul et j'avais envie de faire un petit Tekken 7, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Tekken 7 et ça me donnera un petit peu l'occasion de parler de moi. Parce que j'ai quand même 40 ans, donc moi j'ai bien connu la sortie de Tekken 1, je ne me suis pas mis à Tekken à ce moment là, j'y avais joué un petit peu chez un pote, mais c'était une drôle de période en fait, c'était une période un petit peu transitoire, parce que c'était des nouveaux jeux, c'était nouveau les jeux de combat en 3D et les jeux de 2D étaient très bien. Donc quand j'ai vu Tekken la première fois, je me suis dit, c'est pas très joli, c'est pas très rapide, surtout que les versions européennes, on avait ces versions 50Hz de merde là. J'ai pas essayé d'accrocher plus que ça, et je restais sur mon King of Fighters 94, mon Street Fighter Alpha à l'époque, je pense que c'était ça. Plus tard j'ai acheté la PS1, et là j'ai acheté Tekken 2, et c'est vrai que j'ai regretté de ne pas mettre Miya Tekken un peu plus vite, parce que j'ai vraiment accroché à fond sur Tekken 2, puis j'ai joué au 3, et après j'ai acheté le tag, j'ai acheté la PS2 juste pour le tag, j'ai acheté d'autres jeux, mais à la base j'ai acheté pour le tag. Et puis quand j'ai vu le 4 chez un autre ami, j'ai pas accroché plus que ça, j'ai pas pris ni le 4, ni le 5, ni le 6, ni le Révolution, j'ai pris le tag 2, au final j'y ai pas beaucoup joué, et là avec le 7 je me suis remis dessus, et franchement ça fait plaisir. Bon là j'ai un petit peu perdu. Je me rappelle des petits ditres de base qu'on utilise pas contre des joueurs qui connaissent un peu le jeu, parce que c'est un bon moyen de se faire punir, mais vous savez ce genre de petit ditres qu'on apprenait à l'époque, et que quand on jouait contre des gens qui débutaient, bah ils savaient rien faire, donc c'était plutôt, c'était assez marrant. Il y en a un autre, mais il est plus difficile de faire, je sais pas, il faut que je me rappelle exactement. Je crois que c'est mon timing qui est pas très bon. Enfin bon, on a compris le délire. Alors, comment on fait pour devenir, on va dire, moyennement bon à Tekken, Tekken c'est un jeu de juggle, je vais essayer d'éviter d'utiliser des termes techniques, ou si jamais j'en utilise, j'essaierai d'expliquer ce que c'est. De toute façon j'ai pas vraiment le jargon très technique, parce que je me suis pas remis à Tekken il y a longtemps, et j'ai pas encore regardé beaucoup de championnats ni rien, donc voilà. Mais juggle, on connait, juggle c'est ça. Donc c'est du jonglage, c'est une fois que l'adversaire en RR, on lui fait un maximum de combos, en fait, avant qu'il retouche le sol. Parce qu'à ce moment là, il peut rien faire. Tout le reste du temps, on va rester safe, on va bien bouger, on fait attention, on va pas se faire toucher. Et si l'adversaire fait une action de travers, on le punit. Ça c'est ce qu'il s'appelle une punition, voilà. Donc comment ça se passe ? Il faut apprendre les combos qui se font en l'air. Par exemple, je pouvais faire mieux. Là j'ai fait 52 dégâts avec le même début. Voilà, comme ça on est quand même à 56, c'est déjà pas mal. Il faut apprendre ce genre de trucs. Alors, c'est pas de l'impro, je suis pas en train de me dire, à telle hauteur je dois faire ça ou ça. Non, je les ai juste appris par cœur en fait, les trucs. Par exemple... Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait de la merde. J'aurais pu faire... Enfin, j'ai raté. Non, c'est parce que je fais pas le bon truc, je pense. Voilà, comme ça. Alors, il peut aussi... Il peut envoyer en l'air avec... Il a plusieurs solutions, Paul. C'est ça qui est bien. Donc, il a évidemment l'upercute comme ça. Comme pratiquement toutes les persos, sauf King. Enfin, il y en a peut-être d'autres. Comme je maîtrise surtout Paul et King, je sais que King ne l'a pas, ou en tout cas pas comme ça. Il peut le faire avec le coup de pied, comme tout le monde. Il peut le faire avec les deux pieds d'ailleurs. Et il peut le faire avec les deux pieds en même temps. Donc, voilà. Il peut le faire comme... Je me trompe. Non, c'est moi qui dis d'économiste, c'est avec un quart de tour. Donc, ça me revient. Voilà, comme ça. Et s'il fait ce coup de genou-là, ça passe aussi. En fait, ça a pas l'air, mais... Quand on fait ça... Il est parti. On va recommencer. Oh là là. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important de connaître comme coup ? Il faut connaître les coups qui sont safe. Alors, ça, il faut regarder toute la commande list. On peut peut-être éventuellement mettre une option dans affichage. On peut... Info... Propriété des attaques. On peut afficher. Analyse des coups. On va afficher. Info attaque adverse. Je peux afficher aussi. Ouais, enfin... C'est pas... C'est pas utile, ça. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va être bleu. Et on voit que si je mets un coup, le bleu, c'est le moment où on est paralysé, où on sait rien faire du tout. Et on voit qu'on revient bleu vraiment... On redevient normal très rapidement. Ça veut dire qu'après ce coup-là, je peux remettre ma garde. C'est ce qui s'appelle un coup safe. Ça veut dire que l'adversaire n'a pas le temps de nous refrapper. Parce qu'il y a des coups qui sont beaucoup plus lents. Et on voit, par exemple, là, si je rate mon coup, même si je... Il y a des coups qui sont... Qui sont pas safe dans le sens... Alors, j'ai pas d'exemple, c'est ça. Ou, si je le touche, même si je le touche, je vais rester bleu un bon moment. Et l'adversaire aura le temps de me retoucher après, alors qu'il s'est quand même fait toucher par mon coup. Je sais pas si je m'explique bien, mais... En gros, c'est ça le délire. Donc, il faut connaître... Les petits coups comme ça, qui vont punir. Ce que j'aime bien avec Paul, c'est qu'il a une série de coups comme ça. Où il se recule après. Et se reculer comme ça, ça revient à faire un quart de tour vers l'arrière. Et quand on fait un quart de tour vers l'arrière, normalement, il peut enchaîner ce coup-là. Il peut enchaîner ça. Alors ça, ça a l'air de rien, en fait. Mais c'est un enchaînement complet. Où il fait... Il fait ça. Il a un sale coup de pied comme ça. C'est vraiment un très sale coup de pied, d'ailleurs. Ça fait assez mal, quand même. 28. C'est pas la peine d'essayer de faire un step pour l'éviter. Parce que tu te le prends, quand même. Il part très vite. Et il fait très mal. C'est vraiment un chouette truc. Alors, il ne faut pas tenter le 10-hit combo. Par contre, de temps en temps, un petit 2-hit comme ça. Peut-être 3. Mais on voit déjà, le 3ème coup est très lent. On a le temps de se faire contrer. Et... En gros, c'est à peu près tout. Pour avoir déjà les bases. Après, dans le combat, on va surtout essayer... Je vais lancer l'IA. C'est bon que ça a encore ici. Hop. On va mettre l'IA. Là, il est en ultra difficile. On verra bien. Donc là, c'est lui qui me domine. Je ne fais pas grand chose. Oui, c'est vrai. Il y a des coups armor aussi. Je n'en ai pas parlé. Donc, c'est des coups qui vont... Ils vont toucher. Nous, on va pouvoir se faire toucher pendant un coup. Sauf qu'on va perdre de la vie, mais on ne va pas être interrompu. Donc, c'est pas mal. En fin de combat, si on a notre barre de vie qui est beaucoup plus remplie que celle de l'adversaire, ça peut être pas mal. Ça, c'est le petit combo qu'on fait souvent quand on commence. Mais il vaut mieux l'éviter parce qu'il est trop connu, en fait. Mais quand il y a, ça passe, évidemment. On peut tenter un DEET. Mais je n'ai pas garanti que ça passe. Dès que j'arrive à le refaire, je vais me remettre au milieu. J'ai raté moins de timing, ouais. Lui, il l'a pris. Paul, il peut contrer aussi, mais il faut voir les coups venir. Là, je vais me remettre encore une fois au milieu. Là, là, c'était un CONTRE. CONTRE. J'aurais dû déchoper. On a compris un peu le délire. On va essayer de partir un petit peu. Je ne vais pas partir en ligne parce que j'ai des problèmes de connexion. Je ne sais pas si c'est parce que je passe par un hub. En fait, ma connexion est bonne. Je vais pouvoir enchaîner des combats. Tant qu'on fait des revanches, ça va bien se passer. Puis, quand je vais retourner dans la salle d'attente, systématiquement, je vais avoir connexion perdue, connexion perdue, et ça ne va plus aller. Donc, je ne fais pas de combat en ligne. Ça te casse les couilles. Et je joue en hors ligne. De toute façon, en ligne, je ne suis pas spécialement fan. Pour moi, Tekken, c'est typiquement le genre de jeu que j'achetais pour jouer avec des potes. C'était purement convivial. Je vais le prendre en poste là. Et c'est clairement le genre de jeu que j'aimais bien jouer avec des potes à la maison. Le top, c'est quand l'ami en question avait le jeu chez lui, il s'entraîne chez lui avec son perso, je m'entraîne chez moi avec le mien, et quand on se rencontre, c'était l'Octogone. Et ça, c'était super fun. On a moins l'occasion maintenant, mais ça reste possible. De temps en temps, c'est encore jouable. Je commence direct par un juggle, on verra bien. J'ai fait de la merde, mais ça s'est quand même passé. J'ai été surpris de la faire, et du coup, je n'ai pas enchaîné. Ah, je vais tenter un truc. Je vais le cancel. Bon, ce n'est pas la peine. Voilà, j'ai cancel mon coup. Juste pour pouvoir mettre un enchaînement après. C'est moi qui ai hésité, du coup, je n'ai pas fait le coup assez vite. Je vais recommencer. Voilà. Je vais tenter ça, mais ça ne marchera pas, je pense. Ah, si. Ah, je l'ai raté, du coup. Je recommence. Je l'ai encore raté. Enfin, je recommence. Ah, zut ! C'est particulier que Paul puisse cancel son propre Rage Drive. C'est le Rage Drive ou Rage Art ? Je confonds les deux. Je ne sais pas si les autres peuvent le faire, mais du coup, il peut se servir de son Rage juste pour faire le Launcher et ensuite, il fait son propre enchaînement et si ça se passe bien, on a moyen de faire plus de dégâts avec cet enchaînement, évidemment, qu'avec le Rage. Ce n'est pas toujours le cas si on se foire, mais... J'essaie ça direct. Ah, ça ne marche pas. Je veux retenter mon TAC. Voilà. Il ne l'a pas contré. Ça peut faire assez mal aussi. Bon, ce n'est quand même pas si mal. Ah, j'aurais dû le mettre. Ce coup-là, il est bien parce qu'il est safe, il va vite. Oh, j'aurais dû le voir venir. Il faudrait que je sache rentrer. Allez, je l'essaie. Je le cancel. J'aurais fait une glissade, je pense que ça aurait été différent. Chaque fois, je fais ça, il ne faut pas faire ça. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. Ah, si, j'ai bougé. Bon, c'est pas mal. Petite victoire pour commencer. Je ne dis pas que le combat était très joli, mais le résultat est là. J'aime bien de voir les cadeaux que j'ai gagnés. Mais voilà. C'est con, mais voilà. Alors, je n'ai pas acheté... Moi, j'ai l'Ultimate Edition, de base, avec King et... Avec Tekken 7. Donc, j'ai... Tous les persos, sauf ceux du nouveau saison pass, du saison pass 3. J'ai juste racheté Leroy. Je ne sais pas si je prendrai les autres. Je vais attendre pour voir le gars qui fait de la box time. En fait, je ne connais pas encore bien mes juggles. Je les connais, mais je ne sais pas exactement à quel moment faire lesquels. Il faut que je m'entraîne à ça. Par exemple, je sais que quand je fais... J'aurai pas le temps, il va crever avant. Celui-là, je dois faire avec ce coup de pied-là. On va essayer dès le début, tiens. J'ai arrêté la fin. Et là, ce n'est pas ça que je devais faire. Je devais faire ça. C'est pas grave, j'ai quand même tout mis. J'ai voulu faire un contre, parce que j'aime bien de les tenter, mais c'est toujours risqué. C'était Paul en face. Il était déguisé, mais c'était lui. Et moi aussi, je suis Paul. Je suis déguisé, mais je suis Paul. C'est aussi ça qui est barrant. S'il y a le design d'un perso qu'on n'aime pas trop, on peut le changer. Bon, il y en a comme Jack, on ne peut rien faire pour eux, mais là, par exemple, il est pas mal comme ça, je trouve. J'ai voulu faire le contre, mais... Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. raté là je laisse tourner plus que parce que c'est sûr que ça fait assez de dégâts j'ai du mal à faire la fin à vos moments ou alors je me trompe le combo à ce pas si bien pas de chance ah j'ai encore raté bon on va attendre que je sois y'a que ça y'a que ça et bah je m'arrêterai là je pense on fera déjà une petite vidéo sympa et donc je ne sais plus si je l'ai dit je comptais pour une prochaine vidéo prendre un perso que je ne connais absolument pas j'ai jamais joué avec ou pratiquement pas m'entraîner avec voir un petit peu toute sa liste de coups et voir comment on s'améliore avec avec un perso petit à petit des fois je bouge pas parce que j'essaie juste de faire un contre mais je devrais pas mais voilà des fois j'ai envie de passer des comptes comme là c'était bien vu bah oui c'était vraiment bien vu au final alors apparemment c'est un beau cadeau on va voir ce que c'est bah ouais moi je pense que j'ai déjà en fait parti avec promotion donc si je gagne je serais yaksa voilà je commence à venir quand même voilà je commence à venir quand même voilà je commence à venir quand même enfin je veux dire à jouer avec il est bien à affronter il est chiant là je crois que c'est fini pour lui on fait un petit coup armor bon bah voilà voilà petit problème de texture j'ai l'impression avec ce costume sur certains décors ah merde j'ai mis combat suivant c'est par habitude bah c'est rien du coup on en fait un de plus non pardon Sous-titrage ST' 501 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 Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501